Salut à tous, c'est Dame Shiro et bienvenue pour le premier épisode de la Parenthèse Manga. Dans cette série, on va donc parler de manga, plus précisément d'animé dans le cas présent, et on va commencer par Aito Genshu no Grimgar, qui se traduit en français par Le Monde des Cendres et de Fantasy. Pour des raisons évidentes d'accent un petit peu compliqué à aller chercher, je l'appellerai uniquement Grimgar jusqu'à la fin. J'ai travaillé sur cet épisode en collaboration avec un ami IRL qui s'appelle Lenka, que je remercie d'ailleurs au passage. Imaginez-vous, projeté dans un monde dont vous n'aviez même pas conscience jusque-là, sans aucun souvenir mis à part votre nom. Comment réagiriez-vous si une totale inconnue vous proposait de vous enrôler dans l'armée volontaire afin de pouvoir survivre ? Eh bien ce sont les conditions dans lesquelles sont plongés les protagonistes de cette œuvre. Vous l'aurez compris, Grimgar est un animé d'heroic fantasy, inspiré du light novel du même nom, qui met en scène l'évolution des personnages principaux dans ce nouveau monde. Animé par le studio A1 Pictures, ayant réalisé de grosses licences, comme Aldona Zero, Fairy Tail ou bien Sword Art Online, la première saison a été diffusée du 10 janvier 2016 au 27 mars, donnant en tout et pour tout 12 épisodes. Cependant, l'hiver 2016 est une période riche en animés, et il était donc difficile sur le papier de se faire une place au milieu des petits nouveaux prometteurs, comme par exemple Konosuba Sekai, Eijin ou encore Erez, ou bien de suites de grandes licences ayant déjà fait leur preuve, comme Assassination Classroom ou Durarara. Dans ces conditions, on va se demander au long de cette vidéo, pourquoi Grimgar mérite-t-il notre attention toute particulière ? Eh ben déjà, faut dire que ça en jette. Sans déconner, le décor que propose l'animé est incroyable, même si l'on peut être difficile en ce qui concerne les graphismes. Entre des paysages à la limite du dessin et un charadesign loin d'être ignoble, Grimgar nous propulse dans son univers de la plus belle des manières, en nous en mettant plein les yeux dès le début. L'animé doit nous proposer des décors aux couleurs chaudes, imposant un sentiment de calme et de repos, alliant à cela des OST de grande qualité, sachant s'adapter aux situations proposées. Le rendu est franchement une grande réussite. Pour ceux qui ont la mémoire courte, Grimgar suit l'histoire d'un groupe de jeunes gens qui débarquent dans un monde totalement inédit. Et là, je vous entends déjà... Ah, encore un SAO like ? Eh ben non ! A la différence de beaucoup d'autres animés du même genre, tels que SAO ou Log Horizon pour ne citer qu'eux, les protagonistes n'ont aucun souvenir antérieur au moment de leur arrivée. Leur arrivée même dans ce monde est un mystère pour eux, atterrir dans une tour perdue, au milieu des bois, au milieu de personnes dont vous n'avez aucune connaissance est forcément déroutant. D'autant plus que vous apprenez que pour survivre dans ce monde, vous devrez vous enrôler dans le bataillon volontaire et ainsi mettre vos vies en danger. Ainsi, Grimgar nous instaure au fil du temps une sensation de... Et si j'étais à leur place ? En effet, cet aspect slice of life, littéralement tranche de vie de l'animé, est loin d'être déplaisant, permettant ainsi de passer d'un vu et revu, oui, c'est pour vous que je dis ça les fans de SAO, à une innovation certes légère, mais rafraîchissante. On en vient à aimer voir le petit groupe s'adapter au fur et à mesure que l'histoire avance, de passer d'une bande aux réactions anarchiques lors de leur début où ils vont galérer à 6 contre un simple gobelin, à de véritables camarades préparant leur plan pour le lendemain. Et ça, ça fait vraiment plaisir. Malheureusement, il est vrai qu'on met quand même un sacré moment à rentrer dans le vif du sujet, chose qui ralentit considérablement l'avancée de l'histoire. Une fois la claque visuelle passée, c'est vrai qu'on aimerait bien que ça avance quand même un minimum. Pour continuer sur les personnages, on va un peu le définir quand même, histoire de ne pas rester dans le flou total, c'est quand même fait pour vous donner envie de regarder le truc. Donc principalement, on suit le groupe de Aorou Hiro. Encore une fois, l'accent, il est là. Un jeune gars qui décide de s'enrôler dans la guilde des voleurs. « Hey, mais c'est comme dans SAO, il y a des classes ! » Sur le principe, je te dirais que oui. T'as la notion de classe, où les gars choisissent de rejoindre un art dans lequel ils vont se spécialiser. Et en plus, il t'introduit la notion de leveling, qui est décrite par l'introduction des maîtres, qui leur enseigne différentes choses au fur et à mesure de leur expérience. On s'approche un peu des SAO-like. Bref, accompagnons ce brave garçon. T'as Moguzo. Lui, c'est un guerrier. Il est balèze. C'est un peu le tank de service. Il est sympa avec tout le monde. Et il s'occupe de la bouffe. Un bon gars, quoi. Ensuite, tu as Ranta. C'est le comique de la bande. Un peu lourd par moment, le mec qui va aller chercher la baston et accumuler le plus d'expérience pour devenir le plus fort. Après, tu as Yume. Elle est un peu la source de vie du groupe. Elle est toujours souriante et se débrouille pas spécialement bien à l'arc, malgré le fait qu'elle soit une chasseuse. C'est un petit peu devenu l'égérie de Grimgar au sein de la communauté. Arrive Shioru. La petite timide de la bande. Et également la magicienne. Puis on termine par Manato. C'est un peu le leader du groupe. Celui qui gère toute la troupe et les aiguilles pour pas que ça parte dans tous les sens. D'autant plus qu'il a un des rôles les plus importants, celui de prêtre, qui permet de prodiguer des soins. Et donc ouais, tu suis ce petit groupe qui essaie tant bien que mal de se débrouiller pour survivre en allant tabasser du mob et récupérer leur butin. En somme, ça a l'air d'être un MMORPG, mais dans le manga, il n'y a rien qui te laisse l'affirmer. On pourrait aussi être dans un monde à la dent de machie, par exemple, ou dans un univers parallèle. On ne sait pas du tout où est-ce qu'on se trouve. Mais on va pas se mentir, on est face à des stéréotypes du genre. Entre le groupe concurrent composé de tous les personnages les plus badass du coin, le leader qui pense à sauver tout le monde avant tout, le pervers du groupe un peu débile, un peu relou, qui fait des blagues sexistes et qui fonce dans le temps à la personne de Ranta, la fille timide, secrètement amoureuse, qui n'ose pas enchaîner trois mots sans devenir rouge sang, en la personne de Chioru. Bref, ça fait beaucoup. Malgré ça, ce n'est pas pour autant qu'on ne s'y attache pas. Certaines scènes montrent quand même le côté humain et fragile des personnages, laissant réellement transparaître un travail poussé sur eux. Du coup, bah oui, tu te laisses porter. Mais tu te dis que ce n'est pas le premier ni le dernier animé où tu verras ce genre de personnalité. De plus, tu remarques qu'ils ont des lapsus par moments sur ce qu'ils avaient avant. Parfois, tu entendras un des gars lancer un « Il est où mon portable ? » ou « On n'est pas dans un jeu vidéo ? » pour se demander cinq secondes plus tard si le mec n'est pas possédé pour sortir des mots dont il n'a même pas conscience de leur signification. Et ça, c'est vraiment cool. C'est là où tu prends l'ampleur du truc. Les mecs sont là mais en même temps, il y a quelque chose derrière. Une chose que même eux ne savent plus. C'est également le cas de Moguzo qui taille un avion en bois à un moment donné sans savoir ce que c'est. Et ça, c'est vraiment génial, j'ai trouvé. Si on peut exprimer un petit point négatif, ça serait que vers la fin, ça avance beaucoup trop vite. En soi, l'animé n'a jamais vraiment su trouver le bon tempo à adopter. Un début trop lent en mode slice of life ou une fin trop rapide version shonen. Maintenant, il faut se demander ce qui est à remettre en cause. Est-ce le format, le scénario en lui-même ou est-ce dû à des obligations du studio pour un manque de rentabilité ou quoi que ce soit ? Il est dur de s'avancer là-dessus. Néanmoins, ce changement de dynamique entre une première partie slice of life et une seconde complètement shonen aurait pu être une force mais me donne l'impression d'une fin un peu bâclée. Je pense que le rythme des premiers épisodes assez lent aurait dû annoncer une saison d'au moins 24 épisodes. C'est très subjectif mais j'ai vraiment aimé le tempo de ces premiers épisodes avec une découverte poussée du monde dans lequel ils sont que ce soit au niveau de la société ou même de l'apprentissage des stratégies à mettre en place pour survivre pendant les expéditions. La psychologie des personnages entre eux bien que basique est intéressante à suivre. La façon dont le groupe réagit aux différentes péripéties qu'il doit affronter parfois en restant soudé parfois en n'étant pas d'accord sur la meilleure manière d'aborder le sujet en somme un groupe qui paraît réel comme on pourrait avoir dans n'importe quelle situation. La saison 1 de l'anime nous laisse avec de nombreuses interrogations que nous avons déjà en partie soulevées pendant cette vidéo. Comment les héros sont-ils arrivés là ? Et quel est cela ? Est-ce un MMORPG ? Un monde parallèle ? Ou carrément un autre univers ? Vous l'aurez donc compris Grimgar m'a particulièrement plu. Outre la claque visuelle et sonore qu'il nous donne l'anime apporte de nombreuses pistes de réflexion sur de nombreux sujets que ce soit au niveau des interactions sociales de l'adaptation des personnages à un monde nouveau et inconnu ou encore tout simplement de l'origine de ce monde en question. A la fin de la saison nous restons sur notre faim et il ne nous reste plus qu'à attendre avec impatience une annonce de saison 2 ou de se renseigner sur le like novel. C'en est donc fini de ce premier épisode de la parenthèse manga. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère vous avoir donné envie de regarder cette oeuvre. N'hésitez pas à me donner votre avis critique en commentaire à lâcher un pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne si cette vidéo vous a plu. A la prochaine !